Musique de générique J'avais joué des contrats d'assassinat donc vous pouvez voir la vidéo je la mets dans la description pour ceux qui n'ont pas vu Et donc je proposais aujourd'hui d'aller attaquer un fort, un fort facile parce que je ne suis pas très doué Et donc on attaque un fort facile c'est à dire qu'il n'y a que, ah 4 quand même Il y a 4 tours, parfois au moins d'un fort il n'y en avait que 3 Donc comme on m'a suggéré effectivement de commencer en 12h quoi Donc je m'approche pour, on a déjà force approcher C'est toujours embêtant les forts parce que c'est toujours, comment dire Il y a le fort et puis juste après il y a toujours l'île quoi, il y a la montagne Donc ça nous empêche si vous voulez de pouvoir continuer de balayer un peu Alors, non Moi je vais utiliser mes canons là J'espère que je vais arriver sinon c'est un peu énervant quoi Mais normalement ça va c'est pas trop dur Alors on s'abrite là Et puis le Jack No, bon il est quand même bien, pas trop mal d'améliorer en fin de compte Allez tire Bon il ne veut pas tirer Je m'abrite Alors, une tour détruite On va tirer là dessus Là je n'utilise que les canons bien entendu comme dans Assassin's Creed 3 En fait vous avez plein de types de canons Alors d'abord les boulets rouges par exemple c'est si on ne vise pas Il va tirer au sol, bon là ça ne sert un peu à rien C'est juste pour l'exemple Si on vise devant ça va être les boulets chaînés Qui sont, qui peuvent être améliorés Donc ils viennent assez meurtriers Et vous avez les barils explosifs à larguer derrière vous Si vous êtes suivi et que vous voulez vous débarrasser des bateaux derrière quoi Parce que les boulets chaînés bon C'est plus pour briser les mâts ça en fait Alors je vais essayer de tirer Donc en gros ça c'est le mortier Il lance du mortier le fort Donc dès que ça devient rouge ça veut dire qu'il va tirer Donc maintenant qu'il a tiré J'y vais Alors ouille, on va dire deux croisières peut-être pas exagéré Voilà Où je me suis fait avoir là Mais bon normalement c'est bon Ces forts là sont faciles Voilà Maintenant que toutes les défenses sont détruites On peut l'aborder Donc là c'est plus trop naval du coup maintenant Comme Mais bon c'est pour l'exemple De toute façon en fait il y avait déjà eu un gameplay Mais bon Là c'est Majemo qui joue Ouais Alors donc il va falloir Arrimer le bateau Amarrer Bref Et donc Alors En fait il suffit d'aller dans la zone bleue Et de maintenir rond C'est aussi Simple que ça Alors voilà Pour une fois j'ai pas eu de tempête Parce que souvent je me mange des tempêtes Quand j'attaque les forts Et c'est vraiment pas évident du coup quoi Alors là j'ai l'équipage qui est en train de chanter Ils sont de bonne humeur hein Alors là j'ai une tenue spéciale Enfin vous verrez la tenue Quand moi je l'ai débloqué J'ai fait une vidéo Ça fait partie des contenus de la black chest Mais la vidéo sortira Après je pense que je vais vraiment sortir des vidéos Celle-ci plus rapidement quoi Vu que j'ai Eh je brule Alors là par contre c'est vrai qu'ils disent Infiltrer le fort Mais c'est pas vraiment d'infiltration C'est quand même hyper bourrin Parce que bon voilà quoi On entre On cherche notre cible Et puis voilà quoi Pardon Voilà Alors Excuse moi Toujours pas trouvé Faut monter Donc je fais des petits assassinats en courant Au passage là Voilà J'en tue quelques-uns mais bon Ce qui est important c'est de tuer le fichier du fort Ah voilà Le fichier du fort Et c'est un anglais D'ailleurs en fait j'ai jamais eu dans la voiture principale encore le fort J'ai pas eu en gros de tuto Mais bon Comme tout est disponible depuis le début Autant profiter Par contre ce truc qui est pas disponible C'est les gameplays sous marins Là il faut attendre de faire la mission principale Bon euh Tu te fous de moi là ? Voilà Pas possible ça Bon maintenant il se calme Voilà Je lui commande une fleur de pro Le problème c'est que le pauvre il a rien demandé Et on peut arriver tranquillement Et le tuer Attends je recharge Tu m'excuses Ça te fait peur ça ou pas ? Ok Voilà donc débloquer un fort Ça va avoir le même effet que les points d'observation Ça va débloquer Alors ça c'est un navire légendaire Mais ça je pense que j'ai pas de niveau Il y en a un aux quatre coins Il y a un aux quatre coins de la map en gros Et euh Ouais donc débloquer un fort Bon bah ça débloque un lieu Il y a un contrat assassinat Je vais voir Parce que bon Tant qu'à faire En fait c'est quand j'ai dit gameplay Quand j'ai dit gameplay marin En fait ça voulait dire Voilà gameplay Ça veut dire gameplay exploration d'open world Et en l'occurrence là Les contrats d'assassins Enfin En fait D'en comprendre les forces Ce ne sont pas des récontrats d'assassins Enfin dans la mesure où en fait Vous avez vu qu'il y a marqué couler des colonières espagnoles Donc en gros c'est pas vraiment C'est pas vraiment Contrats d'assassinat quoi Alors Bon je me suis garé un petit peu loin de l'île Enfin garé Vous avez compris Mais en fait oui C'est parce que Bon il y a des gros bancs de sable Et j'ai pas envie de percuter le sable Ça fait très moche Ça fait pas Capitaine Alors Tac 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 Ici Voilà C'est bon C'est toujours un peu comme ça Avec mon animus Et toujours il faut sauter pour la voir Bon c'est vrai que Là c'est des îles Alors parfois il y a un petit coffre et tout C'est souvent Très peu les îles Et après il y a des vrais lieux A savoir des lieux En général soit c'est des petits repères de pirates Soit ça peut être une plantation Voilà Une plantation je pourrais montrer Mais bon c'est placé pour le coup C'est vraiment pas du tout Dans le gameplay naval quoi Mais il y a tellement de types de gameplay différents Franchement Enfin de types Oui il y a vraiment Beaucoup de types de missions Du coup Là je trouvais bien De faire le contrat d'assassinat Avec les canonnières espagnoles Mais vu que je ne le trouve pas Donc en fait Donc en fait Pour tout ce qui est cadavres Enfin carte trésor Et là les coffres de récompense En fait il faut Là ils ne se synchronisent pas tous Avec les points d'observation Parce que normalement il y avait un point d'observation Je pense l'avoir déjà fait Voilà là on peut Bah du coup je crois que je vais me retrouver Et faire une plantation Je crois Bon dommage Enfin dommage Ouais mais je l'ai déjà fait Cette plantation Je m'en souviens du singe hurleur En tout cas si c'est vert Ça veut dire que l'entrepôt Ah non l'entrepôt est vide Donc vraiment aucun intérêt quoi Donc ça vous voyez Que ça a déjà été Normalement synchronisé Voilà Est-ce qu'ils sont bien Ces pistolets Bon D'ici je l'atteins pas Alors remarquez Je peux en dormir Ça peut être très drôle ça Oh je dors Oh oui Fais un gros dos Et maintenant je te tue Bon mais si on n'a rien vu Dommage Alors Bon bah ouais Bon je crois que c'est vraiment Un abordage d'après Ça sera pas du tout Gameplay naval quoi Bon du coup J'ai trois missions en même temps C'est génial Ok bon Lui il s'endort Lui je le tue Donc le possèdeur de la clé Ne mourra pas Ah bah merde Là j'ai fait un double assassinat Bon C'est pas grave Voilà Donc ce sera un gameplay naval Et Oh non Je déteste ces fusiliers Sur les trucs Parce qu'ils vous voient Mais de super loin quoi Et ça c'est bien fait Mais qu'ils vous voient vraiment Pour une fois Parce qu'avant Les champs de division C'était vraiment un pavé quoi Ils s'arrêtent à une certaine distance Et là ils ont vraiment changé ça quoi Et en plus Ils voient à des hauteurs différentes Voilà Mais là après C'est à peine que je vais sortir Il faut attendre qu'ils se retournent Voilà Les regards de l'autre côté Bon Alors qu'est-ce que j'ai récupéré Barre en argent Ah oui ok Donc ce truc pour le bateau Comment c'est ça C'est des éléments débloquables Voilà Ne bouge pas Ne bouge pas Ok Qu'est-ce qu'il se passe Ouais je suis Edward Kenway J'ai compris Qu'il y a des pistolets Il fallait que je m'en serve Enfin C'est vraiment un cas de secours Mais mine de rien Je m'en sers pas mal quoi Non vraiment Il y a au fait Le problème c'est que Oui au fait Ils l'ont vraiment bien refait quoi Moi je dirais au début J'avais l'impression que non Mais en fait On s'est aperçu dans la mission d'infiltration Que l'IA Elle a quand même été refaite Pas spécialement dans les combats Mais en Dans Enfin L'attente des gardes Oui elle a été bien revue quoi Bon toi tu se retournes un jour Voilà Putain il commence à m'énerver là Voilà Allez monte Je te fasse un aérien toi Et l'autre flingue au pire Elle a sonné la cloche Mais c'est pas grave D'ailleurs remarque Je crois qu'il y a un trophée Ou un truc Je sais plus Non oui Un trophée normal Où il faut tuer un garde Qui sonne la cloche Donc du coup Là il faudra faire exprès Un peu de se faire cramer Et de le tuer Pendant qu'il Prend la cloche Donc voilà Là on pile une plantation Donc effectivement Ces missions On peut les refaire plusieurs fois Parce que dès que Enfin Ces implantations Donc ils travaillent à nouveau Et puis ils remplissent l'entrepôt Et puis au bout d'un certain temps On peut à nouveau le voler Ce qui est tout à fait logique Et donc ça Effectivement c'est très bien pensé Et comme après Il y a quand même Des choses à faire Dans ces lieux Vous avez vu Là j'ai récupéré un coffre Bon il y avait d'autres choses Sauf que j'ai déjà tout fait Et bah du coup Du coup Ça nous se force quand même A visiter chaque lieu Et pas toujours se faire La même qu'on connait par coeur Voilà Donc ensuite Dans le bateau Ce qu'on peut faire C'est qu'on peut Accéder à la cabine Capitaine ici Dans laquelle il y a Plusieurs choses à faire Tout d'abord Il y a la flotte ici Donc il faut se connecter Au serveur d'ubisoft Ici il marche Ici il marche pas C'est pas trop grave Vous aurez pas loupé grand chose C'est en gros La confrérie d'assassins Revue Enfin avec des bateaux Et en gros Vous envoyez vos bateaux En mission Mais j'ai l'impression Que ça marche pas là Si ça marche Donc voilà Donc là Alors Quand on aborde des bateaux On peut les envoyer A notre flotte Et donc ensuite Là comme je n'ai plus De quai disponible Pour les bateaux Alors l'argent C'est des gemmes Vous voyez J'en ai 472 Donc on peut à tout moment Ajouter un quai Confirmer Voilà Pour les gemmes Et donc le bateau Est assigné à ce nouveau quai Là j'ai ce bateau C'est une frégate Je pense que ça vaut le coup J'ajoute à ma flotte Ça peut être inutile Alors après On peut démonter le bateau Pour récupérer des gemmes Ou démonter le bateau Tout court Et je sais pas Si ça récupère une cargaison Quelque chose j'ai pas encore testé Je voulais le faire Mais j'ai plus de bateaux En fait pour tester ça Alors Donc là Alors Pourquoi est-ce qu'il nous montre Les bateaux Il n'y a aucune mission dispo L1 Ah voilà c'est bon R1 On regarde le navire en cours L1 La flotte Carte maritime La flotte Donc là je vois mes bateaux Donc avec mes cas Etc A tout moment Je peux démanteler le navire Donc chaque navire A une certaine cargaison Et donc quand on envoie Les navires en mission Donc vous voyez que là Par exemple Il y a marqué La route est risquée Donc si j'appuie sur triangle Ça lance un combat naval Je sélectionne un navire Voilà Par exemple Qui a 98% de gagné Alors on peut prendre Plusieurs navires Bon des bonus vitesse Puissance de feu Bonus Subir moins de dégâts Mais là Un navire suffit Je lance le combat Hop Et normalement Enfin vu qu'il y a marqué Je change le cul C'est 98% Ça veut dire que Normalement je vais gagner Et à tout moment En plus on peut fuir Voilà c'est un petit truc De stratégie Alors en fait C'est ce format un peu étrange Parce que en fait Normalement ça Il me semble qu'on doit pouvoir Le faire avec l'application Companion Normalement on peut gérer Tout la faute de Canway Avec l'application Companion C'est pour ça qu'il faut Se connecter au serveur Ubisoft Le gros soucis Donc là vous voyez Que là Après maintenant La route est sûre Le soucis de cette application Companion C'est que C'est une exclusivité App Store encore Je crois Enfin moi ça m'énerve Je veux dire Moi j'ai un Samsung Android Et puis je voulais jouer Et donc c'est un peu énervant Donc là il faut Ensemble des ressources A échanger Et là on gagne Bon c'est pas génial ça On va faire un petit truc Con Donc après évidemment Les navires s'usent Il faut les réparer Etc Il y a des trucs A mon avis Les plus intéressants Par exemple Un festin de richesse Dangereuse Là j'ai pas les ressources A échanger Je peux pas le faire Et là C'est par ici Je peux faire ça Voilà Choisir un bateau Qui a plus de chance De succès Alors contrairement A ça On n'envoie qu'un bateau A la fois On n'envoie pas plusieurs Voilà j'envoie le navire 100% C'est une frégate Donc ça devrait marcher Et ensuite Alors on a ici Le choix des tenues Bien sûr Et les tenues Alors là par contre Ne me demandez pas Pourquoi ça va Ça vient Les tenues Elles disparaissent Voilà j'ai perdu Celle de J'ai perdu Celle de De Connor J'ai perdu Celle des J'ai perdu Celle des anciens jeux J'ai les trucs De Uplay Les trucs De la black chest Je les ai pas tous Enfin c'est un peu N'importe quoi Les contenus exclusifs Ils vont Ils viennent J'ai vraiment pas compris Et là en fait On peut améliorer Alors on peut faire Tout ça dans les magasins Bien sûr Mais on peut faire ça Depuis sa cabine Du coup c'est assez pratique Donc ça c'est pour l'améliorer Donc il faut de l'argent Et des ressources Les ressources qu'on prend En pillant des bateaux Ou dans des caisses Qu'on récupère Un peu partout En mer Sur les îles Bon Et l'apparence Bah on peut modifier Là-bas En barre fleur Par exemple Voilà Après qu'est-ce qu'on va faire Alors là je vais me faire descendre Tout en bas C'est dommage Je ne serai pas classé Voile Etc Alors par exemple On va acheter des voiles Je sais pas moi Je peux acheter des voiles Voil rayé de rouge Ça va faire très moche Mais je les achète Comme ça on les aura toutes Donc après il y a d'autres choses A acheter Il y a le Bah il y a la Par la barre Il y a la figure de proue aussi Des choses comme ça Ça c'est ce qu'il y a à l'avant du bateau Bon Bon là c'est le truc Édouard de la légende Qui est la tenue exclusive De Enfin débloquée avec Uplay Donc ça c'était pour Le jackdaw Mais maintenant il faudra monter Un petit peu du gameplay Abordage Histoire de dire que j'ai vraiment fait Du gameplay naval Ah mais attends Couler les cadenaires espagnols En fait c'est bon quoi Genre en fait C'est pas une mission Si je coule ça C'est une cadenière espagnole C'est bon ça Du coup c'est un peu faible Comme mission quoi Voilà j'en ai coulé deux Bon bah J'en ai coulé deux Maintenant je On peut pas interagir En mission D'accord Bah on va couler la dernière Cadenière espagnole Là il y en a une ici Bon en fait c'est juste ça Faut aller couler Les cadenaires espagnole Qui étaient autour du fort Bon ça fait pas très Hyperprenant Comme bataille naval Et tout mais bon Bon bah Attends parce qu'elle va se mettre Elle va s'aligner Par perpendiculaire au vent Du coup On va se mettre comme ça Nous aussi Voilà Alors là C'est un autre sur pivot Pour tuer deux ou trois personnes Moi je me sens assez souvent Je tire sur le baril de poudre Voilà Et après Donc oui on peut utiliser ça aussi Pour Là je crois que je vais atterrer dans haut Ça va pas le faire J'aurais peut-être dû attendre un peu Voilà J'ai atterri dans haut Ouais Bon parce que c'est un petit bateau Du coup On est pas toujours bien aligné Parfois on arrive un peu devant Un peu derrière C'est pas C'est pas toujours génial Il en reste Combien à tuer Alors je sais pas si ça compte Comme couler du coup Parce que je les coule pas Mais bon Wow J'ai appuyé que deux fois Je crois sur triangle Mais bon il m'en a tué trois Ok c'était mignon Je peux nous faire que ça Parce que réparer Il n'y a rien à réparer Bon allez maintenant On va aller harponner Alors du coup Vu que je l'ai envoyé Je ne l'ai pas coulé La canonnière Bon attends Alors là ça ça Il y en a encore une là Il y en avait une Regardez il y a une frégate là Peut-être qu'elle va emmerder Bon bah c'est bon Je l'ai coulé Et voilà Maintenant il y a ce machin là Qui m'embête Oui En fait c'est un contrat naval C'est pas un contrat d'assassinat Mais c'est juste que c'est le même symbole Ouais Alors ça je sais pas C'est quoi ça Ça c'est Brick Ouais c'est comme moi C'est exactement la même gamme que moi Bon c'est la plus intéressante à aborder Il faudra en tuer 10 je crois Dedans Oula Oh ça déconne pas Tiens tu vas prendre du mortier Tu vas voir J'ai peut-être un peu trop anticipé là Ouais ouais il s'est rien pris Alors on va te percuter Et moi je prends bien cher aussi là T'es prêt ? Hé tricheur Bon tant pis Donc là bien entendu les canons pivot Ouais parce que j'avais même pas eu le temps de faire ça Les canons pivot J'avais même pas eu le temps de faire des Hé tu me fais quoi là ? T'as abordé là ? Ah merde Ouais j'ai pas abordé Je voulais pas aborder parce que c'est très moche là Je suis pas du tout bien pour aborder mais bon En tout cas il y a une zone Et dès qu'on appuie sur le rond dans la zone C'est bon ça aborde automatiquement C'est un peu facile quoi Donc là il y a 10 membres d'équipage Alors parfois il y a tuer le capitaine Ou tuer deux officiers Ou détruire les barils de poudre Les objectifs peuvent varier en fait C'est pas toujours tuer le capitaine Et j'en ai déjà tué 10 Bon bah dommage Je pensais qu'il y aura un petit combat sur le bateau Après j'avoue que c'est souvent un peu de bordel Les combats sur le bateau Le mieux c'est limite c'est de courir Et de faire des running assassinations Ça marche très bien quoi Bon cette fois-ci on va faire réduire l'indice de recherche Parce qu'il est monté très vite d'un coup Et je vais peut-être enfin pouvoir chasser mon requin Ou alors dans la prochaine vidéo Il y aura arponnage Gameplay sous-marin Quand je l'aurai débloqué Et truc mûche là Et présent Mais bon je crois que comme vous êtes pressé De faire le présent Et que je suis à côté du requin là Alors requin Enfin maintenant M'achaloupe de l'arponnage L'est déjà bien développé Du coup je l'ai Ça va super vite quoi Je peux dire Normalement au début Il m'avait fallu plein de coups J'avais chassé un orque Vous allez voir Bon enfin première fois ça avait pris du temps Et maintenant ça me prend vraiment peu de temps Pour reprendre des trucs Toi je te laisse vivre la petite cannonnaire là Tu me dis si je lance le mortier là Bon allez Bon allez En fait une première fois Il va falloir le Donc leur poney Et après une fois Il sera accroché à la chaloupe Voilà Là il va nous tirer Alors on peut attendre Qu'il se décroche Mais sinon on peut continuer Et lancer l'arpon comme ça Et ça blesse à nouveau On va même faire ça très vite quoi Je sais même pas si j'ai encore L'arpon qui blesse le plus Bah non ce que j'ai pas fait C'est la chaloupe J'ai pas pris la pure résistante Parce que ça sert à rien Parce que La chaloupe résistante C'est s'il nous fonce dessus Mais Il me fonce pas tu vois Donc là par exemple Il a plongé sous l'eau Et là il va émerger Donc là c'est vraiment stressant là On attend qu'il émerge Une fois qu'il émerge Il va arriver en zigzagant Pour nous faire chier Voilà Donc là je l'ai eu J'ai eu chaud J'ai failli le louper Mais maintenant c'est bon Il va mourir Si je lui en vois encore un C'est bon quoi C'était un joli requin-marteau Qu'on a pêché J'avoue il est gros Quand tu me proportionnes au bateau Un requin-marteau Je croyais que c'était plus petit que ça Donc on gagne cartilage Donc voilà Donc à présent On va Dans le présent Dis donc Quelle coïncidence Qui était Animus Et je vais vous montrer un exemple De ce qu'on peut faire dans le présent Alors donc On joue nous-mêmes Alors l'Animus Maintenant c'est un ordi On a des lunettes Enfin c'est vraiment C'est vraiment une console de jeu Mais ça bon C'était prévu Donc c'est une console de jeu Là c'est les récompenses Alors Donc On est à À Montréal je crois Je sais pas Je sais pas où on est Enfin à un moment donné On voit la vue Peut-être que les gens Qui connaissent Se reconnaîtront On est quelque part Au Québec en tout cas Il me semble Que ça Montréal C'est pour le délire Je crois du Ubisoft Et donc Alors Donc en fait On est C'est presque l'Animus C'est là que c'est un peu bizarre C'est que c'est presque l'Animus Dans la mesure où on a Limite la même minimap Et le même bouton d'interaction Et tout Et donc on peut En fait Pirater des choses Je crois qu'il me restait Un truc à pirater ici Heureusement Voilà On peut pirater des Animus Des autres Ou des ordinateurs Alors Le piratage Ne se fait pas de la même façon Là je crois que ça va être un truc Vous allez voir ce qu'il se passe Donc on interagit tout avec notre espèce de Smartphone Tablette PDA Là Voilà Donc là c'est un exemple Alors il y a d'autres trucs Il y a des trucs où c'est une boule Il faut accéder au coeur Enfin c'est une espèce de labyrinthe Là pour le coup Oh ça va être assez simple J'ai l'impression Voilà Voilà Donc ça représente Des programmes qui laissent passer Ou qui laissent pas passer un fichier Et nous ce qu'on veut C'est accéder aux données Qui sont là Alors je sais pas à quoi ça change Les différentes cases Moi j'étais là en haut Donc c'est pas la première fois On va aller à la première fois Je ne sais pas ce que ça change En fait Je sais pas ce que ça change C'est pas la même chose Je sais pas ce que ça change Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Not really sure how to explain He saw glimpses of Adam and Eve And their escape from slavery He saw the beginning and the end of the war Between the first Civ and humans He saw Minerva, Juno, and Tinea Trying to work out their calculations At least that's what they called them They had these tools, these powerful machines That could predict possible futures Not what was going to happen But what could happen Probabilities And Well, they spent a lot of energy Trying to figure out what was The most likely scenario for the future Theirs and ours And in the end I guess they figured I was their most likely candidate Some guy named Desmond Living at the beginning of the 21st century Of the Common Era But which Desmond Was the right one? Because You see Probability Is a weird thing It can Branch out in so many ways Which version of me Did they need? Was it the Desmond Who got married early And had a son? One who stayed single In New York? Or was it the Desmond Who moved to San Francisco To be a waiter Maybe it was the Desmond Who worked at an auto body shop In Chicago Or Maybe it was the me Who never ran away From his parents In the first place First Sid had countless variations To choose from But In the end The Lucky One Was me I'm the Desmond Their best calculations Spit out I'm the Desmond They left their messages for And I guess I have to live with that On a honor What an honor Pretty tired It'll be more later Ciao Comme vous le voyez pour le coup dans le présent il se fout pas de notre gueule dans la mesure où il n'y a pas que des mémos Donc là vous avez reconnu c'était Desmond qui parlait En fait il y a eu le 1 ici moi j'avais débloqué le 1 la dernière fois Donc en fait là on a accès au message qu'il a laissé à son père Donc pendant la période entre Révélation et L3 Donc c'est pas trop pour lui laisser des messages Mais sans doute peut-être parce qu'à un moment donné lui s'est absenté Son père s'est absenté quand il est là en Egypte Bon en gros voilà on a accès à ces messages Donc en même temps il y a des flash codes à récupérer Bon je vais pas trop vous en révéler mais voilà c'est vraiment bien cool cette histoire de Enfin c'est Abstergo quoi Donc là où le directeur créatif alors c'est très drôle parce que En fait ils ont tous les noms chez Abstergo en fait c'est des noms de chez Ubisoft Et en fait d'ailleurs si on regarde dans mon passeport d'employé Abstergo Alors là j'ai accès à toutes les portes du niveau 1 en fait il y a quelqu'un Il nous demande de, on sait pas trop qui c'est, il nous demande des services Et donc il nous permet de hacker les trucs Si ça se trouve c'est erudito on sait pas Mais en gros si on regarde mes fichiers Il y a le plus premier ça doit être le passeport d'employé Et là on peut voir en gros toute l'histoire d'Abstergo Notamment le fait, enfin il y a l'historique là Time to leave it l'envoi à Vidic Alors d'ailleurs ils en parlent de Vidic Enfin voilà j'ai eu des vidéos Donc j'ai eu des vidéos où on a vu Desmond des choses comme ça Je vais pas trop vous en dire Ce qui est drôle c'est ça En 2012 coopération avec Ubisoft Grand éditeur de jeux vidéo Abstergo, des voies de public Assassin's Creed 3, Libération, Histoire de l'avenir Donc en fait on savait que l'histoire de Libération C'était vraiment inclus dans Abstergo C'était vraiment un espèce de spin-off Et maintenant c'est vrai qu'effectivement A partir du moment où ils ont choisi ce cadre là C'est beaucoup plus facile pour eux d'éditer des jeux De toutes les sortes Alors on a pas accès Alors je sais plus comment il s'appelle Il s'appelle pas Jean Gaison Parce que bon Jean Gaison c'est le vrai directeur Mais il a un nom qui ressemble quoi C'est assez marrant Bon bah on va descendre Ce que dommage parce qu'ici on voyait la vue en fait Et alors ici il y a un personnage Alors quittez la vidéo si vous voulez pas voir qui c'est Mais bon Ah il y a des fichiers récupérés ici Ah ça c'est un peu con qui s'affiche sur la carte C'est plus intéressant quand ils s'affichaient pas Bon puis on a aussi des flash codes et tout Alors je vais attendre les avoir toutes pour les lire dans l'ordre Bon en fait Pareil dans le slow les manuscrits récupérés J'attends de les avoir tous Alors lui on le reconnait pas bien On le reconnait très mal ce personnage Moi je l'ai reconnu quand il s'est mis à parler Sérieux Bon voilà donc pour ceux qui ont reconnu Mais il est pas très bien fait J'ai pas compris Tout l'or du monde Même si c'était la dernière compagnie sur la terre Leur culture d'entreprise me donne envie de vormir Comme vous entendez il parle québécois Enfin il parle français avec l'accent québécois Mais sinon il parle un peu anglais Donc on est à Montréal Lui il parle anglais là Donc il parle On parle des jeux qui développent Donc là on a Aveline Donc voilà c'est ça Abstergo Donc pour l'instant j'ai pas joué beaucoup dans le présent J'ai pas accès à tout Alors j'aimerais voir La coursière Bon bah écoutez Merci d'avoir regardé cette vidéo Je sais pas si ça vous a plu Parce que le présent C'est vraiment parce que vous me l'avez demandé Que je l'ai fait Et sinon le présent Bah je crois que Bah moi j'y suis revenu A la fin de la séquence 3 Donc tel qu'on y reviendra Une fois toutes les deux Ou trois séquences Je sais pas trop comment ça se passe après Et pour l'instant J'ai que ces deux étages là Débloqués Mais je pense qu'on y en aura Plein d'autres Et sinon on a effectivement Effectivement 15 C'est pas mal Mais j'avoue que Vu qu'il y a 13 séquences En fait c'est probable Bon je suis pas revenu A la fin de la séquence 2 Mais bon Voilà On verra Coupo toi aussi Alors tous les ordi Abstergo bien sûr Donc il y a mon animus Alors du coup Effectivement Ce que j'ai pas compris C'est pourquoi est-ce qu'ils avaient pas Profité de ce cadre là Pour faire le menu du jeu Je veux dire dans Splinter Cell On a l'IMS On a accès à tout comme ça On a accès aux missions coop Et multi On en parle de différents personnages Ou depuis l'IMS Enfin interface de mission stratégique Pourquoi est-ce que là On a pas accès à tout Depuis notre animus Ou depuis carrément Cette salle là Pour dire Bon bah tiens Je vais jouer à Aveline ici Ah c'est rouge Ça veut dire que je l'ai hacké quoi Pourquoi pas dire Hop je vais jouer à Adewali Ici là-bas Je vais jouer au multi Je pense qu'ils auraient pu faire ça Ça aurait été logique quoi Qu'en tant que sujet On joue la même personne Soit dans le multi Alors que dans le multi Ils ont encore fait un truc à part Et pareil Depuis le menu On lance différents trucs Donc c'est un peu bizarre Alors si on regarde Ici c'est la couverture De livre voyage entre vérité et complot Ici c'est l'image du guide Puis en fait Il y a plein de petites références Si on regarde C'est très drôle Là regardez Il y a le roman Oliver Bowden Ça c'est le roman Forsaken Il y a plein de trucs comme ça En fait Il y a le truc d'Abstergo Et puis il y a Bon il y a des lithographies Et puis Quand on regarde Des livres C'est assez sympa Qu'est-ce qu'on a ici Il n'y a pas grand chose Là Ah bah si Il y a Art of Assassin's Creed 3 Là regardez Et puis il y a aussi Il y a les livres Et puis là Il y a tous les figurines Du multi Là Bon voilà Donc voilà On aurait pu venir ici Jouer au multi Moi je pense Ça aurait été marrant Bah je sais pas Ils ont pas fait ça Bon Donc voilà Donc prochaine vidéo Je sais pas Prochaine vidéo C'est les contenus De la black chest Tout simplement C'est les contenus